Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, mardi 7 mai 2019. Eh bien, les marchés sont un peu fébriles, mais voilà, rien de méchant. Ils sont encore persuadés qu'on va arriver à un accord, que Trump a joué un coup de poker, qu'il veut forcer les Chinois évidemment à respecter un accord plus favorable. Alors, déjà à respecter ce qui était déjà avancé, et puis à le rendre encore plus favorable aux Etats-Unis. Manifestement, ça marche, ça marche. Les Chinois vont revenir à la table, tous, des négo. Et du coup, les marchés se sont repris hier soir. Ils ont replongé un peu ce matin l'ouverture, et puis là, ils ont remonté. Il y a quand même évidemment beaucoup de méfiance. Les avis sont toujours divergents sur les perspectives économiques. Donc, nous on continue, l'achat se replie. Là, je suis positionné, par exemple, j'ai déjà joué ce matin à 43, je l'ai revendu. Je suis replacé dans la zone, à 42,5, et ici. Alors, vous voyez, j'ai un prix de revient là, mais on s'en fout encore une fois de ce prix de revient. Il y a des options en face, il y a des trucs. Parfois, c'est en dessous, parfois c'est au-dessus. Ça dépend d'où on vient. Ça n'a pas d'importance, parce que les calculs de prix revient sur des systèmes comme ça, c'est first in, first out, donc bon, je peux très bien racheter très bas, revendre très vite, et puis ça remonte, mais bon, mon prix de revient, il sera bien sûr beaucoup plus haut. Mais donc, ne regardez pas ça. Par contre, ce qui comptait hier, oui, c'était par exemple un plus-value que ça représentait au niveau de la journée, mais bon, ce n'est pas très important quand même non plus. Donc là, moi, j'achète toujours sur des niveaux comme ici, là, 40 ici, je suis positionné à 25. Bon, à chaque fois, j'en mets 5, c'est vraiment presque une alarme. Dès que j'en fais 5, ça attire mon attention. Je me dis, voilà, je vais guetter maintenant un signal d'achat pour renforcer, oui. Parce que si ça descend tout de suite, là, en double appui, j'exploite une figure chartiste, double appui. Bon, c'est simple, mais c'est un technique, lui, il n'est pas haussier, il est baissier. Et c'est là où il faut comprendre la différence entre j'anticipe un achat sur une figure chartiste, sur un niveau, et derrière, je peux jouer un signal technique. Par exemple, ici, il y a eu un signal technique qui s'est déclenché tout doucement, et le marché a monté, monté, monté jusqu'en close, puis il a même continué, alors que le signal technique restait haussier. Bon, je ne rentre pas dans le signal technique, c'est ce qu'on a fait dans les stages de formation, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, évidemment, c'était une très belle journée hier, incroyable, on ne pensait pas qu'on allait remonter si haut, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas penser. Alors, le turbo, il a fait un carton, parce que le 54,15 qu'on a continué à exploiter, le matin, il n'allait pas grand-chose, et dans l'après-midi, il a explosé. Alors là, on voit déjà par rapport à 8h du matin, 0,43, 0,67, il a une hypersensibilité, il est très proche du strike, alors on fera attention, parce que demain, il va y avoir encore des dividendes, aujourd'hui, il y a 5 points, donc il n'y a plus que 19 points d'écart. Demain, il va y avoir les dividendes de Sanofi, donc là, il n'y aura presque plus d'écart ensuite, je crois que c'est demain à Sanofi, je vérifie, mais bon, de toute façon, je vous en parlerai, déjà sur VFM peut-être. Donc, on continue de travailler, alors les volumes commencent à augmenter sur les turbos, je vois qu'il y a des gens qui me suivent, écoutez, bravo, merci, j'ai reçu des messages aussi d'encouragement, donc je vais continuer à le faire, donc ça permet, comme je le disais, de jouer avec des sommes plus modérées, des effets de levier, entre guillemets, importants, mais avec un stop loss. Alors, l'intérêt de travailler des strikes comme 54.15, c'est que si jamais vous restez planté le soir sur votre position, vous pouvez très bien, par exemple, je ne sais pas, vous avez des positions comme moi un peu complexes sur les futurs, vous êtes vendeur sur des poutes synthétiques, vous achetez le turbo, le lendemain, il y a un gap à la baisse, le turbo est désactif, vous n'avez presque pas perdu, et puis votre futur, lui, il gagne une fortune. Bon, il faut savoir manier ça, mais ça peut être intéressant, et je dis ça pour ceux qui travaillent avec moi déjà sur les marchés comme les futurs et les options centralisées. Bon, là, ça compte sur un marché centralisé, le turbo, mais c'est un marché d'émetteur, avant tout, il faut le comprendre, donc c'est une relation avec le commerce banque, on peut vérifier, a priori, moi, si vous voyez quelque chose, vous me le dites, moi, je n'ai pas vu d'écart qui augmentait entre l'offre, le bidet lasque, achat-vente, et je n'ai pas vu non plus d'absence d'écarné quand ça bouge. Bon, donc tout va bien. Ok, donc ça, ce turbo, vous voyez, on peut l'acheter, on va dire que l'optimisation parfaite, entre guillemets, ça serait peut-être dans cette zone-là, entre 30 et 20. La première zone, c'est entre 30 et 20, vous voyez, voilà. Alors, évidemment, quand on est à 20, on se rapproche de la barrière des 15, mais le cash, lui, vous voyez, alors qu'on vaut 64 sur le futur, le cash, ah, là, j'ai mis le DAX, désolé, le cash, il vaut 83, il y a 19 points d'écart, normalement, vous voyez, entre ça et ça, à peu près 19 points, donc il y a l'arbitrage. Donc, nous, ce qui compte, c'est ce 83, il y a un peu de marge quand même, on ne va pas se faire sauter le caisson pour une variation de 0,5%. On ne va pas se faire désactiver. Bon, pour le reste, rien de spécial, on est toujours haussier sur le cas que le DAX est baissier sur l'euro dollar. Le DAX, les niveaux d'intervention, moi, je ne sais pas où je suis placé, là, donc je me suis mis à 286, là, il y a quelques minutes, bon, je n'ai pas été fait, j'ai préparé le truc, on a fait quoi ? On a fait 92. De toute façon, le nombre de fois, je ne suis pas fait un point près. Après, les gros niveaux, c'est plutôt celui-ci. Alors, c'est pareil, là, je suis vendeur de deux, c'est un peu comme le cas, je suis vendeur en synthétique, j'ai des calls en face, ou pas parfois, bon, évidemment, parfois, on tient un peu la trappe, on n'est pas toujours dans les clous, vous savez, quand on fait ça toute sa vie, comme moi, parfois, bon, on vend le call, on laisse filer un peu, on tire la trappe, comme on dit, essaye de gagner encore un peu plus, prendre des petits risques, on n'est pas obligé de le faire, et ça marche très bien quand on fait du synthétique, là, j'ai pas mal d'élèves qui gagnent tout le temps d'une manière assez régulière, peu, mais régulièrement. Bon, ok, vous voyez un peu la photo, très bien, et sur les actions, bah, sur les actions, il n'y a pas grand-chose, alors, c'est facile après coup, comme d'habitude, mais si, il y a tellement de valeurs, tellement de déchets, alors, pareil, dans les volumes hausses, il y a ça, dans les baisses, il y a tout ça, donc, rapport hausses-baisses, pas terrible, l'IMERIS, c'est la seule grosse valeur, c'est pas bon, enfin, c'est mal interprété, les chiffres ne sont pas si mauvais, mais c'est mal interprété, qu'est-ce que j'ai vu sur l'IMERIS, je n'ai pas, Imeris, 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 donc, impact neutre, marché européen difficile, notamment pour l'automobile, bon, voilà, quoi, classique, Imeris prévoit que la fermeture temporaire du citre de Willsborough, pour des problèmes de qualité, aura un impact dilutif, bon, on s'en fout, non, il est extraordinaire, il est extraordinaire, bon, on fait une porte ouverte jeudi, si vous voulez me voir, c'est plutôt arrivé à 17h, parce que ça dure de 17h à 19h, mais moi, à 18h30, là, j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille, donc, après, il y aura Claude Aéry, évidemment, elle vous répondra, mais, n'hésitez pas à venir, inscrivez-vous quand même, pour avoir le code en bas, et puis, voilà, sinon, je regardais en même temps un petit peu les, voyez, des choses comme ça, moi, ce que je regarde, aussi, c'est des choses comme ça, et par exemple, le Bund, ici, vous voyez, changer d'écran, le Bund, ici, vous avez le mat de tir première, basique, alors, ça vient rebaisser, quand même, c'est un signe que, bon, ben, c'est pas non plus la pleine bourre, sur l'économie, puis là, vous avez le Rostox, bon, il y a fait la petite mèche, là, voilà, là, je travaille aussi, par exemple, vous voyez, la différence entre le CAC et le DAX, alors, vous voyez, le DAX, là, il est en dessous le CAC, et puis là, il est, il est, il était au, dessus, là, il est en dessous, le DAX est en bleu, donc, je travaille les écarts, si vous voulez, là, l'écart s'est réduit, ici, énormément, là, il a réaugmenté, ce matin, il est à peu près classique, c'est des choses qu'on peut faire sur, sur des périodes de comparaison plus longues, donc là, depuis quelque temps, il y a, il y a une surperformance du DAX par rapport au CAC, voilà, c'est des choses que je bosse, le pétrole ne bouge pas, il remonte un tout petit peu, hier, il a bien remonté, l'or, rien, l'eurodoll, donc l'eurodoll, puis après, je vais arrêter là, l'eurodoll, je suis placé, c'est fait, je t'ai placé là, je crois, je travaille avec BourseTrade, sur les CFD, BourseTrade, c'est des recs, c'est un pote, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai toute confiance, donc on a vendu, on a proposé cette vente sur le trade du jour, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas un super directionnel, vous voyez, toute la journée d'hier, on est resté dans un range et tout, on fait un peu du sur place, on piétine, sans tendance, intraday marquée, bon, après, a priori, il y a Iliade à surveiller, elle est en train de déclencher, une réimpulsion, vous voyez, ici, il a franchi le plus haut, avec un peu de volume, pas mal, ce n'est pas un dossier, en ce moment, très bien perçu, bon, je vous ai tout dit, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous appeler, à passer nous voir, on est transparent, vous verrez nos élèves, vous nous verrez, vous pourrez passer derrière mes bureaux, pour regarder ce qui se passe, ce que je fais éventuellement sur les marchés, au moins, ça vous apportera un petit peu de tranquillité d'esprit, sur le fait que, moi, je passe mon temps à trader, Mathieu, c'est pareil, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, Mathieu, je répète, ne sera là que la semaine prochaine, allez, bon trade, soyez prudent, ça peut bouger, pour pas grand chose, vous voyez, 1, 1, 6, Sous-titrage ST' 501